Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'aimerais partager avec toi un texte qui se trouve dans l'Épitre aux Romains, chapitre 2 et le verset 1er. Il nous dit comme ça. Tu es donc inexcusable, toi qui juges, qui que tu sois. Et en jugeant l'autre, en effet, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu pratiques les mêmes choses. Qui n'a jamais entendu la phrase « j'aime pas critiquer » mais, normalement, il n'y a rien de bon qui vient après cette phrase. Mais l'intéressant, c'est que même si on n'a jamais critiqué, imaginons que ça serait possible, on a certainement déjà été des cibles de certaines critiques. C'est compliqué de vivre avec des critiques, en effet. Et certainement, vous avez déjà peut-être été blessé par des paroles qui vous ont été adressées en forme de critique. Pourtant, le texte de l'apôtre Paul, il nous dit qu'on ne devrait jamais critiquer une personne. Parce que le texte dit que si on critique quelqu'un, c'est comme si on devient exactement ce qu'on critique. Et ça, c'est quand même bizarre, parce qu'il y a certainement des comportements qu'on critique, qu'on ne le fait pas. Mais alors, permettez-moi de vous faire ce cas de figure. Il y a quelqu'un qui est en train de discuter avec vous et que vous commencez à élever la voix. Et vous commencez à être gêné du fait qu'il vous lève la voix. Quelle est, normalement, la réaction qu'on a? C'est de faire exactement la même chose. C'est de crier encore plus fort et de dire « Ah, attention, tu ne me parles pas comme ça. » Donc, dans ce cas spécifique que je vous montre, on devient justement la chose qu'on critique. Et l'apôtre Paul, il était en train de dire que peu importe dans quel sens on fait une critique, à partir du moment qu'on se permet de pointer le doigt, c'est comme si on se met dans un étage différent des autres. Comme si on se met dans une catégorie différente où on ne devrait jamais être critiqué, où qu'on n'a vraiment rien à critiquer dans notre vie. Mais en effet, on est tous des pécheurs, on a tous nos difficultés. Et bien que la critique, on devrait jouer plutôt l'acceptation. Parce que Dieu, qui est parfait, il pouvait nous faire plein de reproches, il pouvait nous critiquer de haut jusqu'en bas. Mais en effet, il joue plutôt l'acceptation envers nous. Pour les personnes qui font des comportements qui nous gênent, qui on n'est pas d'accord, qui sont critiquables ou reprochables, comme vous voulez, l'idée d'aujourd'hui que j'essaie de développer déjà pour moi, mais aussi que je vous propose à vous pour que vous puissiez vous lancer, c'est d'essayer de juger l'acceptation. Parce qu'en faisant ça, on se rassemblera beaucoup plus à Dieu qu'en critiquant. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !